Terminé le temps où la traverse de Laval défrayait la manchette pour les mauvaises raisons. Ce tronçon-là était complètement désuet à refaire en entier. Je pense que tout le monde le savait. Le palmarès du CAA nous nommait dans les 10 pires routes du Québec. C'était une évidence et aujourd'hui, on n'en parlera plus. Pour le maire de Lac-Beauport, la réfection complète du tronçon qui relie sa municipalité à Sainte-Brigitte-de-Laval représente 10 ans d'efforts. On sait qu'il y a 13, 14 nouveaux ponceaux seront installés ici. Donc c'est un projet de 4,1 millions de dollars et on est très fiers aujourd'hui de débuter ces travaux-là. Les travaux comprennent aussi la réfection de la structure de la chaussée et de l'asphalte, le réaménagement d'une des entrées de la ville, de même que la construction d'intersections surélevées. Lourdement endommagée, la route a aussi été un lieu propice aux accidents dans les dernières années. Les automobilistes en avaient plus qu'assez. C'est vraiment magané, puis c'est dur pour les chars des fois. Mettons qu'avec un char sport, c'est un peu rough, là. C'est un peu rough. Comment tu décrirais la route? Dans une étude lamentable. Dégolant. Il s'agit également d'une route de plus de 2 km empruntée fréquemment par les poids lourds. Une zone de transit entre Sainte-Brigitte-de-Laval et l'autoroute 40. La municipalité souhaite maintenant les interdire pour éviter d'avoir à refaire des travaux dans les prochaines années. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est le transit lourd, s'il vous plaît, de grâce, circuler par des chemins provinciaux et non pas par des traverses locales, c'est certain que si c'est le cas encore une fois, la route va s'abîmer prématurément. Les discussions avec le ministère du Transport se poursuivent pour décourager le transit lourd. Advenant une interdiction complète, les camionneurs qui empruntent la traverse de Laval pourraient se voir imposer une contravention. Les travaux devraient s'échelonner sur 14 semaines. Ici Félix-Maurice Edbeault, Radio-Canada, Lac-Beauport.